Bonjour et bienvenue sur le podcast l'atelier de musique où je vous invite à découvrir la musique autrement et partir en voyage à la découverte de différents domaines du monde musical. N'hésitez pas à vous abonner pour faire connaître ce podcast autour de vous. Aujourd'hui je vous emmène découvrir la voix, l'instrument du corps, premier volet. Bonjour, je m'appelle Floriane et j'ai le plaisir d'animer ce podcast sur la culture musicale où j'aborderai des thèmes variés à propos de la musique sans limite géographique ni temporelle ni de style. Je suis musicologue et professeure d'éducation musicale, j'aime partager et j'ai envie de vous faire voyager à travers la musique. Lorsque j'étais au lycée, ma professeure de musique était une femme extraordinaire qui transformait tout en formidable aventure. Dès que nous entrions dans sa salle de cours, nous étions comme transportés dans une sorte de machine à voyager dans les partitions à travers le temps et l'espace. Elle avait le don de nous raconter la musique comme on raconte une histoire magique où nous avions l'impression de pouvoir accéder aux secrets de l'univers. Elle nous a fait aimer chaque oeuvre que nous étudions et c'est un magnifique cadeau. Grâce à elle, j'ai trouvé mon refuge et j'ai pu aiguiser mon sens de la curiosité. Tout cela, j'aimerais le partager avec vous. désormais Magrette, tu es so heiß. Warte nur, tu es auch kalt werden. Tu ne peux pas pas singen. Je vais vous parler de la voix, l'instrument du corps. La voix, a priori, on connaît. On connaît bien, puisqu'on l'utilise chaque jour. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne connaît pas tout sur la voix. Elle reste un mystère. Et pour essayer de la percevoir avec le plus de justesse, il est parfois bon de prendre du recul par rapport à la notion de culture. Parce que la voix est intimement liée à la culture. En voyageant à travers les cultures du monde, nous pouvons découvrir un panorama incroyable où la technique vocale est à l'image de la multiplicité des visions du corps. La voix fait partie du corps. Elle est pour certains la frontière entre le corps et l'âme. La voix fait partie du corps. La voix fait partie du corps. Derrière le mot « voix », il s'agit d'un véritable appareil vocal. Plusieurs éléments du corps travaillent ensemble pour la production de la voix. Quatre éléments. Le vibrateur, la soufflerie, le résonateur, les articulateurs. Le vibrateur, c'est le larynx, avec à l'intérieur les plis vocaux, communément appelés cordes vocales. Les plis vocaux, sous l'action de l'air expulsé, se mettent en vibration. Un peu comme quand on souffle dans un brin d'herbe coincé entre ses pouces. Le son n'est de cette vibration. Les plis vocaux vibrent sous l'action de l'air expulsé. La soufflerie, c'est l'ensemble poumon qui joue le rôle de réservoir d'air, et le diaphragme, qui est un muscle membrane en forme de dôme, qui joue un rôle important dans la régulation du souffle. Le son émis par la vibration des plis vocaux a besoin, pour être entendu, d'une caisse de résonance. Les cavités pharyngées, buccales, les fosses nasales et les sinus jouent ce rôle d'amplificateur de la voix et lui permettent de résonner. A cette étape, la voix produit des sons en grande quantité. Tout cela est la production phonique. Pour le langage, la parole, nous devons passer à une production phonétique. La voix brute doit être découpée, entre guillemets, pour devenir des syllabes, des mots, des paroles. Le cartable rêveur, pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait ? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller comme un vol sur mon chemin de l'école, car nous le râchons. Pour cela, la voix passe par six points distincts. Les lèvres, la pointe de la langue, la base de la langue, le voile du palais, qui se trouve au niveau de la glotte, les plis vocaux et les narines. L'ensemble de cet appareil, vibrateur, soufflerie, résonateur, articulateur, se met en action dans la production de la voix. Appareil que je trouve incroyable de complexité, et ce n'est pas terminé, car il ne s'agit pas là que de physiologie. Qu'en est-il de la mue ? Que se passe-t-il en fait ? Sous l'effet des changements hormonaux, le corps se transforme. Les plis vocaux vont s'allonger et font basculer le larynx, qui est un cartilage comme une coque de protection des plis vocaux. Le larynx se sent quand on met la main sur le milieu du cou. Il est davantage visible chez les hommes, et est connu sous le nom de pomme d'Adam. Vous avez remarqué, dans la nature, qu'un oiseau a un chant aigu, une vache a un son plus grave. Le violon est aigu, la contrebasse est grave. Pour les plis vocaux, ça va être la même chose. Nous naissons avec des cordes vocales toutes petites, qui vont s'allonger particulièrement au cours de la puberté. C'est le phénomène de la mue. Et il n'y a pas que la voix qui mue. Tout le corps se transforme. Et cela, chez les filles aussi bien que chez les garçons. En moyenne, une fille va descendre de 4 à 5 notes en 10 mois, alors que pour un garçon, ça va être 7 à 8 notes en 4 mois. C'est tellement rapide qu'il y a un moment de bascule de la voix, où le garçon n'est plus à l'aise nulle part, ni dans le registre aigu, ni dans le registre grave, où aucun mouvement n'est encore inscrit. Tout au long de la vie, la voix se transforme, en fonction de son utilisation, de son hygiène, de vie, etc. Et il y a une deuxième période de mue, moins remarquable qu'à la puberté, mais également enclenchée par des changements hormonaux. C'est la ménopause pour les femmes et l'andropause pour les hommes. La voix devient encore un peu plus grave. Au-delà de la physiologie de la voix, il y a une véritable magie de la voix inhérente à son utilisation, ou plutôt ses utilisations. La voix simple convoque peu d'efforts de l'ensemble du corps. Le chuchotement est un cas à part. Il n'est pas un phénomène voisé et n'implique pas les plis vocaux. La voix d'insistance, que l'on convoque en cas de détresse, d'étonnement, de mécontentement ou d'émerveillement, varie selon l'intensité de nos émotions et de l'intention que l'on met dans la voix. J'interpelle un ami. Il ne m'entend pas. Frustré et décidé à ce qu'il m'entende, je modifie inconsciemment l'émission de ma voix et mets mon corps entier au service de cette voix d'appel. Sors un « et » plus soutenu par l'ensemble des muscles de mon corps. Le « et » est plus long, plus sonore et contient mon intention. Tu ne m'as pas entendu ? Mais cette fois, je veux que tu m'entendes. Et puis, il y a la voix chantée. Et là, c'est un univers extraordinairement riche qui s'ouvre à nous. Un univers chargé de cultures, de croyances, de techniques liées au corps, à l'esprit, à l'usage, à l'histoire. Je vous propose de nous retrouver pour le prochain podcast, l'atelier de musique, la voix, l'instrument du corps, deuxième volet, les voix du monde. Je vous souhaite une très belle journée. A très bientôt dans l'atelier de musique. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501